Bon, j'ai tourné une vidéo hier à propos du jetboil, donc vous avez dû voir normalement il y a quelques temps déjà, dans laquelle à la fin, si vous avez vu la fin, je vous disais que ma cheville allait un petit peu mieux et que peut-être dans un peu de temps je pourrais aller marcher un petit peu. Et bien en fait voilà, quelques heures après, me voilà dans la montagne avec mon collègue Manuel. On est donc tous les deux partis des pompiers de Williams et malheureusement il y a un touriste qui s'est perdu dans la montagne et puis on a été obligé de monter un groupe de secours, donc me voilà dans la montagne avec ma fille. Et bien on a un groupe de police locale qui va plus loin et nous on commence par ici. On a été héliporté ici, donc on va commencer nous du sud, on va partir vers le nord pour chercher cette personne. Bon putain ça fait du bien d'être dans la nature. Bon, pour commencer donc on a été largué donc en hélicoptère, mais le problème c'est que l'hélicoptère il ne peut pas se poser n'importe où. Donc on a été droppé en dehors du sentier normal et il faut qu'on rejoigne donc le sentier normal. Bon, ça tombe bien quand même que je connais l'île un peu comme le fond de ma poche et que je sais où aller chercher le chemin. Donc on va commencer par récupérer une partie du chemin. A la base je croyais que l'hélicoptère pouvait nous poser sur le sommet de la montagne, mais apparemment il ne peut pas. Donc on va se taper un petit peu plus de marche. On est là juste pour quelques heures. On a notre extraction, puisque c'est comme ça que ça s'appelle quand même. On a notre point d'extraction qui se trouve à, on va dire, 7-8 kilomètres d'ici peut-être. Je dis ça comme ça, de mémoire et sans mesurer. Et on a notre extraction qui va se passer à 15 heures. Et il est 11 heures. Donc on a 6 heures, on a 4 heures. T'aurons seulement 4 heures. 4 heures, seulement 4 heures. Donc on a 4 heures pour aller rejoindre notre point d'extraction en faisant notre recherche en même temps. Bon, étant donné que ça fait une semaine que le mec il a disparu, ben franchement, il y a quand même peu de chances qu'on le retrouve entier. Enfin, en tout cas, entier peut-être, mais vivant il y a quand même peu de chances si on retrouve quelque chose. Mais bon, de toute façon, il faut qu'on essaye. Même si c'est vrai que ma cheville n'est pas complètement, complètement rétablie, de toute façon, ça fait partie du taf. Je suis là pour ça aussi. Comme il dit l'autre, si t'as signé, c'est pour en chier. Alors, voilà, voilà, on y va. Allez, pour l'instant, on est dans la partie basse de la vallée, donc au fond de la vallée. Et il va falloir qu'on monte là-bas. Donc on sorte complètement des bois. Là, on a presque récupéré le point de jonction avec le chemin. Ça fait déjà une petite demi-heure qu'on marche. Ensuite, on a une heure d'ascension dans les bois. Ensuite, on a une heure de marche aussi sur un premier plateau. Et puis, on va commencer la recherche au niveau du point le plus accidentogène pour voir si on trouve quelque chose. À plus tard. Allez, on a enfin retrouvé le sentier normal. Donc là, on va progresser un petit peu plus vite. Alors, je dis bien un petit peu, parce que ça, ça, c'est le sentier. On a la marque. Je vais vous la montrer là-bas. Et là, je suis sur le sentier. Bon, la dernière fois où je suis passé par là, c'était il y a deux ans. Et depuis, comme il n'y a pas eu de touriste, la nature a repris un petit peu ses droits. Et donc, voilà le chemin normal. Et voilà la marque. Voilà, maintenant, on la voit. Donc ça, c'est un sentier ici sur Navarino. Donc, un sentier que je n'ai pas maintenu. Voilà, allez, à plus tard. Une fois sur la montagne. Là, on a une grosse montée qui nous attend. Et j'ai besoin de ne pas trop parler. Et de respirer un peu. Bon, on nous voit la sortie du bosquet, de la forêt. On arrive sur un premier plateau. Donc là, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Parce que, en tout cas, moi, je ne vois pas grand-chose. Parce qu'il y a plein de soleil et plein de neige. Donc, on a fini la première ascension. Comme on a commencé en dehors du chemin, on a déjà marché deux heures, en fait, pour venir ici. Moi, j'avais l'intention que l'hélicoptère vienne nous poser ici. Mais a priori, ce n'était pas possible. Pourtant, on est assez bas. On est seulement à 570 mètres d'altitude. Donc, vous voyez, la végétation s'arrête là. Donc, limite de végétation sur l'île aux alentours de 500-600 mètres. Ça dépend du versant, etc. Et bon, là, on va commencer une partie un peu plus facile. Mon collègue, il en chie un peu. Puis, heureusement pour lui, quand même, que j'ai une cheville en vrac. Parce que sinon, il ne me suivrait pas du tout. Et bon, regardez ça un peu quand même. Donc là, on va passer par ici, sur le haut de ça. Je n'arrive pas à voir ce que je montre, mais c'est à peu près là. Donc, il y a une crête qu'on va suivre. On va arriver sur un mont qui s'appelle le Bettinelli. Donc, ça, ça fait partie des Dientes, on va dire. Et puis là, on a la chaîne des Codrington. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut voir quand on est au sud de l'île. Le sud de l'île, il est donc là-bas. On ne voit pas le lac, mais on voit une partie de la baie Winonde. Et le petit mont qu'on voit là-bas, tout au bout, c'est le Cero Harvey. Dans le fond, dans le fond, dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est les Wallastones dont fait partie le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est le point ultime là-bas des Wallastones. Donc voilà, on va prendre un tout petit break, histoire de boire un peu et de manger un petit chocolat, histoire de recharger en sucre. Parce qu'il faut dire qu'on marche un peu quand même. Et puis, on va continuer. Et puis, on va voir si on peut... J'arrive à suivre les traces, à suivre des traces qui sont ici. Il y a une personne, parce qu'ils étaient partis d'eux. Il y a une personne qui est descendue et remontée du Winonde. Pour l'instant, on suit ces traces. C'est une seule et unique trace. Montante et... Enfin, descendante, puis montante. Et normalement, on va rencontrer là-bas, j'espère en tout cas, la rencontre du mec qui descendait et le mec qui montait. Et j'espère que ça va me donner quelques indications pour pouvoir rechercher cette personne qui n'est jamais arrivée jusqu'à sa tante, puisque sa tante est encore là. Il était parti un peu complètement stupide. Allez, on s'alimente. Je vous reprends tout à l'heure. Plus loin. Absolument magnifique, non ? Bon, évidemment, on en chie un peu quand même. Surtout que je force un peu le pas. Mon collègue, il est un peu à la ramasse là-bas. J'ai toujours une seule trace. Donc, l'aller-retour pour l'instant. Donc, la chance que j'ai, c'est que, d'une part, je connais le chemin. D'autre part, j'arrive à lire quand même pas trop mal des pistes. Là, dans la neige, c'est assez... Enfin, c'est pas trop dur, on va dire. Même s'il y a quand même de la neige qui est retombée par-dessus. Mais là, je sais que pour l'instant, je suis simplement une piste aller-retour. Et que ce n'est pas deux personnes qui sont passées. Donc maintenant, voilà. Belle petite laguna gelée. On doit faire le tour sur le bol. Puis après, monter par là. Ce qui va être un peu difficile dans la neige. Mais bon, on est là pour ça. Le problème, c'est qu'on va être un peu court au niveau temps pour notre extraction. Comme on est avec un autre groupe. Il y a un groupe de carabiniers, donc de la police locale, qui est dans la vallée, là-bas, au niveau de la tente abandonnée. Eux, ils sont là-bas. Voilà, l'hélico, pour faire une rotation, ça lui prend entre 15 et 30 minutes. Le temps d'atterrir là-bas, de débarquer les gens, etc. Et de revenir. Donc on va... J'espère qu'on aura le temps d'arriver pour 15h30. Pour la deuxième rotation, en fait. Et puis sinon, du haut de la montagne, je pense que je vais pouvoir communiquer avec, au moins avec l'armée. Et puis, donc, leur dire qu'on est un peu à la bourre. Le problème, c'est que je pensais que l'hélico pouvait nous mettre sur ce plateau. Et puis, donc, il n'a pas pu. Donc forcément, on a perdu deux heures. Et puis, pas mal d'efforts. Mais bon, c'est sympa. Honnêtement, j'en chie un peu avec ma cheville, quand même. C'est vrai. Désolé. Mais ça, ça va t'inquiéter un peu. Mais bon, j'arrive à le faire quand même. Et j'arrive même à le faire plus vite que mon collègue. Et bien, on va continuer. Puis bientôt, on va attaquer ça. Ça. On a fini par atteindre le passage un peu délicat. Donc là, on est juste au niveau de la ligne de crête ici. Un petit col. Et maintenant, il faut qu'on suive le long de la montagne pour passer de mémoire là-bas. Mais on a une très belle vue sur toute cette vallée. Et puis les monts Coddington qui sont là-bas. Magnifique. Mon problème, c'est qu'on est complètement à la bourre pour notre extraction. Allez, on termine. On fait la jonction avec l'hélicoptère au point d'extraction. Dans 30 secondes, je suis là-bas. Une minute. Mon collègue, il est un peu derrière. Je vous laisse recherche sans résultat pour nous. On va voir avec les carabiniers si eux ont trouvé quelque chose. Allez. Ciao. Je suis claqué. Allez, petit matin. Donc, je pars pour un deuxième jour de recherche. Je me dirige vers la caserne des pompiers. On va refaire un tour d'hélico. Et puis, on va continuer à rechercher un petit peu tout ça. Alors, hier, je me suis fait engueuler un peu. Enfin, on s'est fait engueuler avec mon collègue par le pilote de l'hélico. Parce qu'on était en retard au point de rendez-vous. Il me dit, ah bah oui, mais quand les points de rendez-vous comme ça, il ne faut pas être en retard. Bon, il est bien gentil, monsieur. Mais bon, déjà, le problème, c'est qu'il nous a déposé. C'est sûr qu'à vol d'hélico, entre le point où il nous a déposé et le point où j'y avais demandé, il n'y a pas grand-chose, il y a deux minutes d'hélicoptère. On va dire trois minutes d'hélicoptère. Mais pour nous, on a quand même mis pas loin de trois heures de marche. Et puis, quelques kilomètres. Et puis, beaucoup de peine pour rejoindre tout ça. Parce qu'on a une grosse différence en plus d'altitude. J'ai rien dit dans ces cas-là. De toute façon, vous dites, oui, monsieur, bien, monsieur, machin, monsieur. Mais j'en dis, monsieur. Nous, après, on courait dans la montagne avec un sac, dans la neige, etc. Dans les conditions pas tout à fait faciles. Donc, bon, là, normalement, on va changer d'hélicoptère, je crois. Et puis, on retourne avec un groupe un peu plus grand. Là, on part avec trois groupes de recherche. En fait, hier, on n'était que deux groupes. Puis, on va se restreindre sur une zone un peu plus petite. Puisque avec les recherches qu'on a faites hier, j'ai vu que par où le jeûne n'est pas passé. Et ça nous permet de bien recentrer un petit peu tout ça. Bon. Eh bien, c'est sûr que rééducation de cheville, c'est pas... Il y a un peu plus tendre quand même pour faire de la rééducation. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse. Bon, ben, nous voilà de retour sur le haut de la boussagne. Il y a un peu de vent. Je vais permettre un modèle de rouleur, juste ça. C'est un peu plus frais qu'hier. On recommence. Bon, un petit peu de vent, mais c'est juste pour que vous admiriez les couleurs. Bon, alors, comment terminer cette vidéo ? Petite conclusion hors de la montagne. Je ne savais pas si j'allais sortir cette vidéo ou pas. Déjà parce que des fois, les histoires ne se terminent pas forcément bien. Et puis, d'autre part, je ne savais pas si je pouvais physiquement sortir cette vidéo, voir s'il n'y avait pas d'image de l'armada. Puisque l'armée ici, donc les hélicoptères, l'hélicoptère fait partie de l'armée. L'héliport ici fait partie de l'armée aussi. Donc ça, c'est des images qu'on n'a pas le droit de diffuser. Donc j'ai gardé simplement les images de la montagne. Alors, quoi dire ? Quand vous faites n'importe quoi en montagne, ici, donc là, actuellement, le circuit des Dientes est fermé, officiellement, depuis le 1er avril, et ce n'est pas une blague, donc ce n'est pas un poisson d'avril, mais le circuit est officiellement fermé. Donc, normalement, vous ne pouvez pas, les gens ne peuvent pas aller sur le circuit des Dientes. Donc il y a d'autres choses à faire. Il y a le Winonde, il y a les sorties à la journée, comme le Carancho, comme Makou. Ça, vous pouvez le faire. Ici, vous avez l'obligation d'aller vous inscrire auprès de la police locale avant d'aller faire un tour en montagne. Donc évidemment, ces personnes qui sont parties le 2 avril, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc ils ont fait quand même une succession de conneries, parce qu'il n'y a pas d'autres mots quand même. Donc ils sont partis en sachant très bien que le circuit était fermé. Ils sont partis à deux. Ils se sont séparés dans la montagne. Et donc évidemment, sans prévenir la police locale. En plus de ça, à l'hostal où ils sont, enfin où ils étaient, donc ils se racontent des choses qui sont complètement absurdes, comme le fait d'aller camper dans un endroit, donc en l'occurrence au pied du Bettinelli, et de faire l'aller-retour jusqu'au lac Winonde dans la journée. C'est... Bon, moi, je peux peut-être le faire, parce que je connais le chemin par cœur quand même. Mais il faut dire qu'actuellement, ben ici, nous, c'est l'automne. Un automne qui ressemble quand même pas mal à l'hiver, parce qu'on a des températures qui sont négatives, on a pas mal de neige en montagne. Et on a peu d'heures de soleil. Il fait jour à partir de, on va dire, de 8 heures du matin, et à 19 heures, ben il commence déjà à faire nuit. Donc ça fait un petit peu court. L'aller-retour entre ce point de campement et puis le lac. Comme je disais, ils ont quand même pas mal accumulé les erreurs. Donc le jeune qu'on est parti rechercher, lui, il a laissé sa tente, comme il était sûr et certain qu'il pouvait faire l'aller-retour dans la journée. Donc il a laissé sa tente, il a laissé le duvet, il a laissé tout son équipement, le réchaud, etc. Et puis il est parti avec, ben, que d'alc en fait, pour faire l'aller-retour dans la journée. Bon, déjà le fait de partir à deux et de se séparer en montagne, c'est une connerie. D'autant plus en dehors de la saison. Parce que quand vous êtes en pleine saison, qu'il y a des gens dans les dientes, à la limite, vous pouvez vous adjoindre à un autre groupe ou retrouver au niveau du campement, d'autres, enfin, des campements, des campements possibles, on va dire, parce qu'il n'y a pas de campement réel organisé sur le circuit des dientes. Mais, donc, en saison normale, quand vous avez, on va dire, peut-être une vingtaine de personnes sur le circuit complet, vous avez la possibilité de retrouver des gens. quand vous partez hors saison, que vous partez avec un circuit fermé, que vous partez sans vous être enregistré auprès de la police locale, et que vous vous séparez, et que vous ne connaissez pas le chemin, et qu'en plus de ça, le chemin, il est difficile, puisque c'est des conditions quasi hivernales, donc avec de la neige, avec du vent, avec des températures négatives et peu d'heures de lumière, il faut dire quand même que vous cherchez un petit peu les problèmes. Le gros souci, c'est que, après, quand il y a des gens qui vont vous chercher, comme là, c'était le cas, vous mettez en péril la sécurité des gens qui viennent vous chercher. Là, samedi, on était juste deux équipes, trois équipes, pardon, une qui a fait un petit circuit très proche de la ville, qui est monté sur le Cerro Bandera, et puis au niveau du bétinerie, de cette montagne, on était deux équipes, il y avait le collègue Manuel qui était avec moi, on a remonté toute la vallée, donc ça, c'était le premier jour, et puis on avait une équipe de la police locale, de trois personnes, qui, elles, cherchaient au niveau de la tente, assez proche de la tente et au fond de la vallée. Pour le deuxième jour, pour le dimanche, on avait quatre équipes, en fait. Moi, j'étais avec un ami sur le sommet, à rechercher les points les plus accidentogènes, et puis on avait une équipe aussi qui allait faire un tour dans un secteur où il y a des petits lacs, au cas où la personne soit allée voir, faire quelques photos là-bas et soit tombée dans un lac. Et puis, on avait une autre équipe qui était partie chercher un peu plus sur le retour, le sentier qui retourne vers la ville. Et puis, on avait une équipe aussi qui était au fond de la vallée. Et en plus de ça, il y avait aussi une autre équipe de police et spécialistes en action de montagne, qui était un groupe de trois avec un chien. Donc ça, ça fait quand même beaucoup de monde qui va rechercher une personne. Et puis, on est obligé d'aller se mettre dans des endroits où le sentier ne passe pas normalement, puisqu'il y a quand même très peu de possibilités qu'il arrive un problème sur un sentier complètement ouvert, complètement accessible et absolument non accidentogène, on va dire. Donc, toutes ces personnes au niveau des groupes de recherche sont obligées, eux, d'aller se mettre dans des endroits difficiles. Et quand vous partez, quand vous faites des trucs comme ça, c'est ce qu'il faut aussi penser, c'est que les gens qui viennent vous chercher, eux, mettent leur sécurité en jeu. Bon, je vais arrêter là. Je pense que vous aurez compris ce qu'il en est. et puis, surtout, quand vous allez faire des trucs en montagne, ne soyez pas cons. Essayez de faire ça dans les règles. La montagne, elle gagne toujours, soit en vous donnant, soit en vous prenant. Et le but du jeu, c'est qu'elle vous donne, simplement. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501